C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Egypte des pharaons. Le mariage de la jeune Hatshepsut et de son demi-frère fait de ce dernier l'héritier légitime du trône. Mais Hatshepsut refuse d'être une simple reine. Pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au reine supraire simplement par qu'elle aînée femme ? Pour elle, c'est le début d'un combat pour s'affranchir des conventions d'une des plus grandes civilisations du monde. En Egypte, il y avait des lions. Une fresque historique flamboyante des éditions Kihun. Retrouvez aussi Bright Stories chez le même éditeur. Waouh, Bright Stories ! Le dossier de la semaine consacré au shoujo et au manga anime d'amour et d'amitié. De retour sur Manga Sur aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous si faibles devant des comédies romantiques ? Pourquoi est-ce qu'on est si faibles ? Pourquoi est-ce qu'on regarde des comédies romantiques ? Vous vous matez tous des comédies romantiques ici ou c'est un genre qui vous sort par les yeux totalement ? Quand je suis seule. Quand tu es seule ? Quand je suis célibataire, je regarde des comédies romantiques. Quand tu es célibataire, d'accord. Est-ce que tu as un pot de glace avec ? Oui. Et des fois je pleure aussi. Moi j'aurais plutôt tendance à mater ça en couple, non ? C'est beaucoup plus rigolo. Moi je mate ça en couple, donc tu n'es pas là, tout ça, ça m'est égal. C'est un peu un tue-l'amour les shoujo. Ah bon ? Un tue-l'amour ? C'est niais as fuck. Mais ouais, mais c'est pour ça que c'est bien. Moi j'aime bien parce que c'est niais justement. Ça fait doki doki dans mon coco, j'ai un peu honte. C'est ça. Donc si vous... Tu sais je fais un truc, c'est une... C'est une MyAnimeList où tu listes tous les animés que tu as regardés. Il y en a une ou deux des comédies romantiques, mais je ne les ai pas toutes mises. Parce que tu vois, je n'assume pas trop, mais c'est mignon, mais j'aime bien. Moi j'aime bien. Il faudrait un jour que je le fasse MyAnimeList. Il y a vraiment différents genres de comédies romantiques en gros en manga, en animé. Ça va du très echi, c'est-à-dire vraiment ultra polisson, au gag manga pur et dur tout de même, qui est assez drôle. Et généralement, on mixe la plupart du temps les deux. Et il y a un passage, ce que j'appelle aujourd'hui le passage joyper, où des fois c'est ni drôle, ni gag, ni echi, où ça parle vraiment d'amour chiant, comme l'amour peut être chiant aussi des fois. Mais non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que malgré tout, il y a un traitement qui est différent de part de notre culture. Genre, on a un point de vue japonais, alors que nous, quand on le voit... Mais c'est ça, moi, que j'adore dans les shoujo, justement. C'est ce point de vue japonais, c'est tout cet aspect niais. La répétition, les codes, les patterns un peu débiles. C'est la petite fille qui est timide parce qu'elle doit avouer son amour, mais c'est sa camarade de classe qui lui souffle la truc juste devant. Et elle assiste à la scène, elle est guacquée, elle va chialer dans les bras de son meilleur ami, qui est amoureux d'elle, mais qu'elle ne le sait pas. Il y a toujours le passage où ils sont quasiment sur le point de commencer leur romance, au tome 27 ou 28. Et là, tu vois, l'héroïne ou le héros, il voit l'élu de son cœur avec quelqu'un d'autre, en mode, on sort du Love Hotel. Il y a toujours cette phase-là. Oui. C'est la meilleure phase. C'est la meilleure phase. Ah, genre le quiproquo. Voilà. Le quiproquo. Le climax dramatique, c'est le meilleur moment. Mais Is en était gavé de trucs comme ça, de quiproquos infinis, et de situations rocambolesques aussi et grotesques. Is, je suis tellement sûr qu'il fait toute ma life. Ah bah, Is, on va en parler, mais s'il n'y avait pas... Je pense que les communautés romantiques, c'est battant, ça limite, ça devient des shonen. Bah, Is, c'est plus un shonen. Is, c'est complètement plus un shonen. Lovina, c'était shonen. Lovina, c'est shonen. Le truc là où il raconte comment les mangas y sont faits, c'est quoi déjà ? Bakuman. Bakuman, ça c'est shonen, et pourtant c'est une histoire de l'amour. Exactement. Ah ouais. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu, c'était les feux de l'amour. Je me casse. Ah oui, Bakuman, c'est complètement ça. T'as tout regardé, bien évidemment. Non, je n'ai pas tout regardé. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand ça parlait de le job, mais leur histoire d'amour... Mais le truc, avec Bakuman, moi j'ai cette sensation que tu vois, t'arrives au volume 5 et 6, et ensuite après c'est l'histoire qui loupe sur elle-même en fait. Tu vois, l'histoire se répète à l'infini. Oui, Kaoru ? Arrêtons la transgression utilisant le plan magnifiquement fait par Yamato. Non, tout à fait. C'est un sujet, c'est un débat ouvert. Voilà, là on parle d'amour et amitié. Je pense au pauvre réalisateur intermittent en derrière. Exactement, on vous a demandé de sélectionner vos mangas animés préférés en comédie romantique, amour-amitié. Enfin, on a eu un spectre large, mais vous voyez de quel type de manga on parle. En gros, là où ça ne se fout pas sur la gueule, généralement, même si on peut avoir un concept d'amour et d'amitié d'un versiaire quelque part. Seulement, ça ne demande pas son avis. Mais il est là aussi. De quoi parle-t-il ? Ça s'aime quelque part. Et on va commencer par toi, Joyper, ta sélection des trois comédies romantiques, manga anim préférées. Alors, ce n'est pas forcément préféré. Moi, j'ai trouvé ça... Intéressant. J'ai pris des choses où c'était... Soit j'en avais un bon souvenir, soit c'était traiter le shoujo et la comédie romantique différemment. D'accord. Et il me semble que le premier, je vais regarder, mais il me semble que c'est Thora Dora. Thora Dora, tout à fait. Qui, par contre, est juste incroyable. Si vous n'avez jamais vu Thora Dora, allez-y. Faites-le ce soir. Allez regarder Thora Dora. Juste pour la petite blonde. Juste parfaite. Alors, du coup, le pitch, c'est en gros Ryuji, donc le mec en haut à gauche... Il est in love de Minori. Mais Yusaku... Taïga est amoureuse de Yusaku. Tout à fait. Yusaku est triangle d'amitié. Et en fait... Non, non, c'est Taïga et Tami avec Minori et Yusaku et Tami avec Ryuji. Et en fait, ils ne sont pas amis de base, en fait. Ces deux duos ne sont pas amis de base. Et en fait, Taïga est voisine avec Ryuji et suite à un quiproquo avec une lettre d'amour qui n'était pas dans le bon sac, ils vont se rendre compte qu'ils sont voisins et ils vont faire un deal. C'est... Taïga va devenir un peu la wingman de... Doryuji. Voilà, ça se carré. Ça va devenir des wingman, justement, pour qu'à la fin, ils finissent ensemble. Ils se motivent pour choper et à la fin, ils finissent ensemble, c'est ça ? Voilà. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. On pense que ça va être un triangle bateau... Enfin, là, c'est un carré, mais ça va être un peu... Donc, c'est pas un triangle. Ouais, mais d'accord, c'est un carré... Ouais, mais il y a des évolutions dans la série, tu vois, il y a des moments où ça commence à douter. Ouais, il y a des gros fans de Toradora, là, sur le chat. Toradora, c'est goldé. Toradora, il est vraiment goldé. C'est incroyable. Mais même le héros aussi, il est mortel. Tout le monde le prend pour un gros badass, alors qu'en fait, c'est juste qu'il a un regard un peu sévère. Mais en fait, le mec, c'est une femme au foyer EX, quoi. Il est trop, trop bien. Il passe son temps à faire les tâches ménagères parce qu'il kiffe ça et tout. C'est un mec de l'intérieur et tout. Enfin, il est totalement... Et du coup, pourquoi cet animé-là, en termes de comédie romantique, il est incroyable ? Pour moi, c'est le seul animé où je me plie de rire et en même temps, j'ai la main crispée en mode genre « qu'est-ce qui va se passer ? » Et il y a l'une des scènes de baiser, sans se poler qui, mais il y a une scène de baiser qui est juste l'une des meilleures qu'on ait jamais vues dans un shoujo, qui n'est pas un truc genre niais et au contraire, qui est pour moi mémorable. Je me souviens de chaque mot dans cette scène et c'est vraiment incroyable. Trunks, il a dit qu'il allait regarder, tu l'as convaincu. C'est bien. Trunks, il dit ça, mais il n'a toujours pas regardé les 90% de ce qu'on lui a proposé. Non, franchement, vas-y, c'est du lourd. Est-ce que ça existe en 4K ? C'est plutôt classique. C'est en 4K, il va peut-être regarder. Il y a quelqu'un qui a parlé de Full Moon. Full Moon où ça gâchitait ? Oui. Oh non. Oh non. On va mourir, putain. Pourquoi ? Tu connais Full Moon ? Ah non, non, non. Moi, je connais la chanson de Beck, la Full Moon. C'est pas ça. C'est pas ça. Très bien. Dans le chat, ça parle de la Terre à Kouma Oussama, j'ai hésité, mais c'est pas vraiment une comédie, enfin, c'est un peu une comédie romantique, mais... Et du coup, alors Full Moon, c'est même pas une comédie. C'est tragique. C'est une jeune fille qui veut devenir chanteuse, mais... Ça passe pas bien. À quoi ? Ça passe pas très bien, genre... Comme dans Nana ! Elle a un peu une maladie et elle va... Genre, elle meurt ou pas ? On va pas spoiler tout de suite. Au début, au début. Non, elle est pas... Techniquement, elle est pas morte. Non, et il y a un peu du Magical qui rentre dedans. Voilà, il y a du Magical Girl qui rentre dedans et c'est très très nier, mais genre vraiment très nier. Et voilà, ça balance du Boku no Pico dans le chat. Ah, mais non ! Boku no Pico, c'est particulier. Ah, ça c'est propre. Ça c'est un manga quat.fr. Full Moon, Trunk, je te le conseille, je pense que tu vas arrêter les trucs drames et compagnie instant. L'anime est horrible et le manga est un peu vieux. On enchaîne avec quelque chose d'un peu différent, Joyper. Au Rana Iskoula's Club, là on parle dans du harem. Oui, c'est ça. Harem Reverse. C'est ça. C'est toujours très drôle. Tu veux dire quoi harem en fait ? Alors c'est quand... Harem c'est quand t'as un personnage avec 50 000 intervenants. Au milieu de 50 000 prétendants, c'est ça. Ouah, ça s'oppose les jumeaux. D'accord. Avoir un harem, c'est avoir plusieurs prétendants ou prétendantes avec qui il se passe quelque chose. Il connaît Halam mais il connaît pas Halam. En gros, t'es au milieu d'un groupe de meufs et tu vois, tu sais pas qui le héros... Il est amoureuse d'une mais en fait, elles sont toutes amoureuses de lui. T'as jamais connu des harems, tonton, toi ? Le pitch de Gora Iskoula's Club, c'est que c'est en fait une jeune fille. C'est laquelle la fille ? Le personnage avec les cheveux bruns courts. Premier plan. Ouais, au premier plan. C'est une jeune fille qui est un peu pauvre en fait et qui est grâce à ses notes est dans un... Là, il y a une fille, là ? Voilà, un lycée de riches. Là, il y a une fille ? Ouais, c'est une fille au premier plan. Au premier plan. Moi, je pensais que c'était tout derrière ces défis. D'accord. Moi, je pensais que c'était un manga verdier. C'est justement pour ça qu'en fait, c'est marrant. En fait, elle brise un verre qui coûte très cher et pour rembourser cette dette, elle travaille dans le host club où en fait, c'est que des mecs et du coup, pour la faire travailler, ils la cachent et ils la travestissent en fait. Oh ! Et ça marche vachement bien et franchement, c'est pareil, un manga qui est hyper drôle. Tous les personnages sont rattachants, il n'y a aucun qui est super chiant. Et vers la fin, ça devient un peu plus sérieux mais ça reste quand même... En fait, les relations deviennent un peu plus sérieuses. On ne voit pas l'image. Le harem s'assombrit un petit peu puisque tout le monde veut sortir avec elle. C'est vrai que c'est un peu ma what's up, c'est vrai. Et c'est super bien. Je pense que ça convient à tous les publics. Comment ça s'appelait ? Oran High School House Club. Je conseille l'anime parce que le dessin du manga est pas fou. Non, ouais, l'anime est incroyable. Rapidement, donc les deux autres sélections, ta sélection. Ah, Otaku Girl et Switch Girl. Alors, Otaku Girl, on va en parler vraiment très rapidement. C'est une nana, c'est une fujoshi. Donc les fujoshi, c'est littéralement fille pourrie. C'est souvent les jeunes filles qui adorent le yaoi. Aïe, 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 aïe. En fait, c'est l'équivalent d'Otaku en version féminine, même si c'est faux. Et c'est vachement bien, c'est super drôle. Ça parle vraiment bien du yaoi, de ces filles qui imaginent tous leurs potes, mecs, entre eux, qui font vraiment... On va amener Nioh et Taki. C'est possible, ça ? Je me sens mal à l'aise. Il est trop trop bien. Et après, ensuite, Switch Girl. Switch Girl, oui. Et Switch Girl, par contre, c'est trop bien. C'est en gros, un peu la vérité sur les shoujo, c'est qu'on n'est pas toutes parfaites quand on sort de chez nous et compagnie. Et en gros, c'est une jeune fille qui, chez elle, est en pyjama random. Et quand elle est au lycée, c'est la top du lycée. Et du coup, elle rencontre un mec qui, lui, par contre, est un peu un binoclard en cours, mais chez lui, est juste beau gosse naturel. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça. Et ça parle de vraies choses, genre l'épilation. Cette touffe censurée. C'est à mourir derrière. D'accord. Et même la mangaka a fait tout un chapitre en mode gekkuri. Non, gekkiga, pardon. Gekkiga. Non, pas gekkuri. Gekkuri, c'est notre mono. C'est notre mono. C'est notre mono. Chus salam à gekkuri. Mais en fait, c'est le shoujo, mais avec le dessin du gekkiga. Donc, super musclé, genre elle va en cours, genre les cheveux au vent, mais c'est... Genre, elle est super barraquée, elle fait deux mètres. D'où Jésus. Et c'est trop, trop bien. Très bien. Switch Girl. Rapidement, moi, parce que j'ai parlé déjà de deux mangas, parce que je vous parle de shoujo, moi, ici, je vous en parle de shoujo. Je vous conseille les shoujo. Ici, je suis le seul, réellement, à faire ça. On retient que les vraies choses, c'est l'épilation. On aime le sang. Non. On aime le sang, épilation, c'est-à-dire violon. Non, épilation, s'il vous plaît. Je vais vous conseiller Kimi Nitodoke. Alors, Kimi Nitodoke, c'est l'histoire de Sawako, une fille extrêmement réservée et très, 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 très naturelle, extrêmement intègre et honnête, mais qui ressemble à Sadako. C'est le personnage de l'horreur, le film... Ring. Oui, Ring. C'est la méchante. Oui, c'est ça, Sadako, exactement. Du coup, tout le monde, dans son lycée, l'appelle Sadako. Du coup, elle est isolée de tout le monde, mais elle est d'une naïveté incroyable et d'une douceur, mais genre, mais guimauvant as fuck. Et voilà, et c'est l'histoire d'un garçon qui va réellement commencer à s'intéresser réellement à elle, mais elle, elle ne va pas pouvoir croire que quelqu'un s'intéresse à elle. Naïvement, elle pense que c'est juste un copain qui l'aide et va se construire une relation sur vraiment beaucoup d'épisodes entre eux. C'est à la fois lent comme il faut, c'est un concentré de guimauves et à la fois, c'est très, 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 très drôle parce qu'elle est entourée d'amis qui, elles, n'ont pas la langue dans leur poche et non, franchement, ça se regarde, c'est à la fois à mourir de rire et à la fois, putain, mais si jamais t'es bloqué parce qu'il y a la neige chez toi, tu regardes ça et tu passes un très bon moment. Des fois, c'est vrai que c'est très, très drôle. Avec un chocolat chaud. Exactement, avec un chocolat chaud et un peu de marshmallow. Voilà, j'ai passé, c'est probablement un de mes shoujo de la vie. En matière de ces shoujo purs, full dégoulinant, il n'y a pas mieux que celui-là. C'est ce que dit mon manga. Au moins, le temps est donné. Et en animé. Je suis honnête. Ensuite, je vous ai parlé Nodame Cantabile qui est probablement pour moi, on va dire, ce qui se fait de mieux aussi en matière d'histoire, d'amour et amitié, mais avec une vision un peu plus adulte des choses. C'est un sénène ça ? Ce n'est pas vraiment sénène, mais ce n'est pas vraiment shonen non plus. Disons qu'on fait une traversée entre la vie d'étudiant et l'âge adulte. Donc oui, c'est vrai qu'on est au-delà du lycée. Tu vois, entre cette Nodame, cette fofolle ultra talentueuse au piano et un grand chef d'orchestre qui vont s'attacher l'un à l'autre et qui vont voyager dans tout le monde pour trouver l'inspiration musicale. C'est très, très bien. Ensuite, je vous en ai parlé, c'était mon coup de cœur la semaine dernière donc je ne m'étends pas dessus, un lovely complexe dont les mangas sont au nombre de 17 et je vous conseille le manga car j'ai pu récupérer réellement le manga. J'en parle justement ici et puis lire un peu ce que ça vaut et c'est vraiment plutôt très bien dessiné et très lisible. Ah oui, tu vous avais déjà parlé de ça ? Oui, j'en ai parlé la semaine dernière. C'est l'autre qui est tout petit et la meuf qui est très grande. Exactement, j'y vais très, très vite. C'est l'histoire d'une meuf très grande et d'un gamin tout petit qui vont tomber amoureux et ils vont essayer de passer outre leur complète là-dessus. C'est Amour Amitié Total et ça se fait bien. C'est l'écran bleu dans les yeux de la meuf. C'est ça et ça se fait bien. Le flash juste ici. Voilà, j'en ai déjà parlé, je vous invite à regarder sur notre channel YouTube par exemple les autres épisodes de Manga Sur pour en apprendre plus sur ces mangas. On va passer plutôt à ce que vous pensez. Moi, je parle trop de Shoujo. Yamato. Moi, en fait, j'en ai sélectionné trois parce qu'à mon avis, c'est trois mètres étalons dans le genre. Donc, le premier que j'avais kiffé à l'époque en animé, sur un manga de 21 tomes. Alors, ce qui est très marrant avec Karikano, c'est que le manga, en fait, il est beaucoup plus Shoujo, beaucoup plus, pas dramatique, mais sérieux. Et en fait, la Genax, à l'époque, quand ils avaient adapté en série de 26 épisodes, ils avaient fait un truc beaucoup plus drôle. Mais malgré tout, ils arrivaient à traiter en fait les problématiques amoureuses entre lycéens, en fait, parce qu'ils sont au bord de l'âge adulte. Et il faut bien avouer qu'avec Karikano, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est traité de manière extrêmement juste et c'était touchant. Oh my goodness. C'était vraiment touchant, Karikano, parce que l'intrigue, elle avançait, il y avait des vrais questionnements au niveau des personnages, c'est super bien développé. Et moi, la série, vraiment, m'avait touché au cœur. Parce que, voilà, pour une fois, j'avais pas l'impression de lire un énième Shoujo ou au 14ème tome, ils vont s'effleurer la main et oh mon Dieu, ça va en parler pendant trois autres tomes avant cette fois-ci de se la prendre à main pleine. Mais ce qui est bien, c'est comment est-ce que les auteurs arrivent à renouveler justement ces clichés absolus du Shoujo, tu vois. Et il y en a qui arrivent, sincèrement. Moi, personnellement, tu vois, c'est très difficile pour moi d'en regarder une comédie romantique si elle dépasse les 13 épisodes en animé. Et en manga, je le sature également très vite parce que justement, c'est infini. Ça fait pas minimum 60, c'est trop rapide. Oh non, 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 Verdier, non. Un malade ! Du coup, en deuxième série, c'est un classique. Enfin, dans notre génération, on l'a tous regardé à la télé, c'est Juliette Je T'aime. Juliette Je T'aime ! Maison et Coucou ! Maison et Coucou ! Maison et Coucou, c'est le parfait exemple de la comédie romantique. La Maison et Coucou ! Rumiko Takashi à qui on doit également Ranma Indemi qui avait également quelques éléments de romance en filigrane. Mais là, Maison et Coucou, c'est génial. Tu vois, c'est la daronne. Voilà, la daronne, elle tient un pensionnat. Son mari, malheureusement, est décédé il y a quelques années. Et là, il y a l'arrivée d'un héros dans la pension qui charge du travail. Le pensionnat, c'est un truc très utilisé aussi. Exactement. Et maintenant, j'ai le générique dans la tête. C'est ça. Juliette, je t'aime. Et du coup, les deux, ils vont se chercher. Au milieu, il y a plein de personnes qui mettent le guac. Il y a la daronne qui est tout le temps bourrée avec son amain. Elle est garantie. Moi, j'ai bien sûr. le mec gay, il est un peu garanti. La nana qui bosse dans sa barra hôtesse, le petit vieux aigri, le clébard. Même le clébard, il met le guac et tout dans la série. C'est à la même époque où il y a Max et compagnie aussi. Un générique de merde. Max et compagnie aussi. C'est pareil. En fait, Takashi, elle traite ça de manière relativement en filigrane. Comme il y a beaucoup d'amour dans l'intrigue, l'histoire d'amour entre les deux, il y a les dramas habituels. Genre, oh là là, elle est sortie de l'hôtel, je l'ai vu forcément. Oh là là, il est traîné avec une nain. Mais en même temps, il y a des phases de guac assez sympa. Et la VF est géniale. La VF est géniale. On peut le dire. Un bruit d'orange, c'est complètement garanti. Et en manga, c'est dommage parce que c'est chez Tonkam et c'est assez dur de choper les tomes. Parce que Caricano, c'est chez Tonkam aussi. te demander justement. Caricano, c'est aussi chez Tonkam. Bon courage. Bon courage pour faire la série en manga. Et en animé, c'était chez Dbex. Je ne sais pas si ça a été réédité par contre. Mais toi, tu les as toi, Juliette, je t'aime chez toi ? Ou c'est Orange Road ? Tu les as Orange Road ou pas ? Non, j'aimerais bien voir les Orange Road. Tu sais qu'ils sont introuvables aussi. C'est un enfer. Tu as les Gélus qui étaient déjà introuvables à l'époque. Je crois qu'ils étaient réédités chez Tonkam. C'est dommage. Orange Road, c'était cool aussi. Orange Road, c'est très bien. Sabrina et Pamela. Sabrina et Pamela. Jemaine et Pamela. Et enfin, la dernière, pour le coup, c'est beaucoup plus léger puisqu'on est dans la pure comédie sur fond de romance. C'est School Rumble. School Rumble, c'est pas un problème. Avec Arima Kenji. Avec le meilleur perso de l'histoire. Eten Machan et Karasima Kune. C'était complètement génial. Le héros qu'on peut voir, Arima Kenji, qui est le bad boy du lycée, mais qui a bon fond. C'est un mec gentil. Se bronzer. Et il est amoureux d'une nana complètement random qui a l'air d'être complètement stupide, Ten Machan, qu'on peut voir à la faire le signe de la victoire. Sauf qu'elle, elle est amoureuse de Karasima Kune qui est genre l'espèce de surhomme de la classe. Il est fort en tout. Il est hyper intelligent. Il est hyper mystérieux et tout. Et du coup, en fait, Arima Kenji va passer son temps à se faire guaker puisque Ten Machan est amoureuse d'un autre alors que lui, il lui court après. Évidemment, il y a tous les personnages de la classe qui vont complètement s'en mêler. Ah non, non, mais c'est vraiment génial. C'est ce que je parlais. C'est vraiment très lié au gag manga. Franchement, les histoires d'amour et d'amitié. Des fois, c'est à mourir de rire. Du coup, le manga est excellent et la série TV aussi. La série animée est excellente également. Oh non. Ah bon ? Je ne peux pas te laisser dire ça. Ah ouais ? C'est différent. Joyper Veto. School Rumble, en fait, c'est bien au début et à un moment, déjà, le manga est super long. Il y a des moments où ça part tellement. les relations qu'il y avait avec School Rumble et j'étais en mode genre mais putain, je me suis arrêtée à peine à un quart. Toi, tu ne regardes pas beaucoup les Feux de l'Amour, toi ? Non, pas trop. Je te ferai une infographie un jour de Victor Newman, tu te verras. Et l'anime, en fait, il est sympa. L'opening est vraiment... J'ai l'opening en la tête. L'opening est cool, ouais. Moi, j'ai préféré l'anime parce que le manga était trop long mais le manga, j'ai commencé quand même taper vachement de bas. En fait, j'ai un peu menti. L'anime est bien parce qu'en fait, il est court et il trace que je ne sais plus quel arc dans le manga mais le manga est beaucoup trop long pour ce que c'est. C'est vrai qu'il y a quoi ? J'ai 20 et quelques tomes ? 24, je crois. C'est vrai qu'en 12, ça serait amplement suffisant mais c'était quand même vachement drôle. Mais c'est drôle, au début. Très bien, School Rumble. Monsieur Karate, tu vas nous parler de la facilité. J'ai parlé de la facilité. Le premier, tu n'avais pas le droit. Franchement. Encore ? C'est quoi ? Your name ? Oui, j'ai piffé. Je me suis dit je vais faire un truc récent. Your name. C'est récent. C'est bien. C'est pas plus récent dans ce que tu as mis. Pourquoi tu ne nous parles pas de l'arc dans Dr. Slump où le petit garçon il est amoureux d'Aralé et il veut lui plaire ? C'est amoureux et amitié aussi. C'est pas très récent. C'est pas très récent. Donc Your name. On dit on aime comme ça donc je ne développerai pas plus. Très bien, développe pas plus. Tu as raison. Oui, mais ils n'ont fait que des trucs garantis. Il y a les chansons, il y a les décors, il y a... Voilà, regarde, c'est gratuit de mettre un ciel on ne sait pas trop. On sent l'amour et l'amitié. On sent la relation. Le romanciste total, c'est un vieux truc depuis Titanic aussi qui avait fait ça où il y a beaucoup de coucher de soleil, la lumière, tout ça. On ne sait pas. Vraiment, très bien ton très bien. Deuxième manga, s'il te plaît, s'il te plaît. Ma classique, Lovina. Oui, Lovina, ça c'est classique. T'as raison d'en parler, c'est important Lovina. Là, c'est Lovna. Sauf qu'en fait, t'as démarré par Nana, Lovina, c'est le dernier. Tu fous la merde aussi. Oui, je ne vais pas scripter, moi, voilà. Alors, c'est le héros, il s'appelle Ketaro, il veut aller à Todai, mais il n'arrive pas et donc, il se fait virer de chez ses parents et il se dit, tiens, j'avais une grand-mère, elle avait un pensionnat. Le pensionnat. Le fameux pensionnat. Donc, il va essayer d'aller crécher là-bas, sauf qu'entre-temps, c'est devenu un truc de fille. Donc, il se retrouve au milieu des filles et se fait tabasser et tout ça. Et, je sens un grand classique de la rigoladerie et de l'amour bizarre. C'est le premier manga de ce type que j'ai lu réellement en manga au lycée. Il y a beaucoup de monde qui ont découvert le harem manga avec Lovina. D'ailleurs, le manga d'après, c'est un harem manga comique aussi, Maosensei Inikima et du même auteur. Et c'est shonen ça. Oui, c'est shonen. C'est shonen, c'est complètement shonen, incroyable. Mais c'est un classique, ça c'est vraiment à conseiller, si vous ne connaissez pas Lovina, ça fait école. En anime et en manga, les deux sont bien. Tout à fait. J'ai quand même du mal avec quoi ? J'ai du mal avec cette série. L'anime ? Non, avec tout en fait. Oui, d'accord. Lovina ? Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de... C'est un peu trop générique, tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. Attends, est-ce que ce ne sont pas les animés de maintenant qui rendent Lovina générique alors que Lovina, à la base, a fait pas mal de choses ? Je pense, à l'époque, est-ce qu'il y avait des harems qui marquaient autant ? Peut-être pas. Bastard, mais est-ce que c'est vraiment un harem ? Bastard, c'est pas très amour et amitié mais c'est harem. T'as pas le droit que t'as pas le droit à cœur ou t'as pas le droit ? Je suis désolé, Bastard, c'est harem. C'est très bien. Sur n'importe quel site, ils mettent ça en harem. C'est pas comédie. J'ai dit, t'as dit harem, t'as pas dit amour et amitié. C'est vrai que c'était un peu le maître et talon Lovina à l'époque. Enfin. Et tonton, le dernier qui a été un peu spoilé là juste avant ? Il y avait Diana Carré aussi, ça compte ? Diana Carré, oui, c'est Diana Carré. Video Girl Eye aussi ? Ouais, mais aussi, tu prends tout Massa Kassu Katsua dans ce cas-là. Ouais, c'est vrai, mais c'est les classiques. Moi, j'avais parlé de Midorino Ibi aussi que j'aimais bien. Et t'avais parlé surtout de Nana. Et de Nana, oui, Nana, ça, c'est de la vie. Alors, j'avais commencé à les faire en manga, puis en fait, les mangas de chez Delcour coûtaient trop cher, j'ai arrêté, je ne sais pas, c'est quoi la fin. C'est plus de comédie dramatique mais tu suis en fait les deux nanas qui sont des nanas. En plus, ça tombe bien. Et elles s'appellent tous les deux nanas et elles se rencontrent dans le train. Et moi, j'avais bien aimé l'anime, j'avais commencé par l'anime avant le manga. Et c'est cette ambiance qui te prend vraiment aux tripes, je pense. Nana, il n'y a pas de fin, en fait. Il n'y a pas de fin. Mais ne me dis pas ça, tu me spoiles. Je ne sais pas. Mais en fait, il se passe quelque chose dans le manga. Ah oui. Et suite à plein de choses avec la manteuse exectomie ? Non, non. Vaginoplastie ? Non. Et du coup, la mangaka n'a pas repris, je crois. Ça fait très longtemps qu'on attend un tome pour la suite. Ah bah tant mieux, ça me laisse le temps de rattraper. Je dis n'importe quoi. En fait, je crois que c'est fini, mais ça a été fini un peu rapidement. Je crois. Oh ! Je viens de me souvenir de la fin, en fait. Très bien. Ah, c'est fini la nana. Moi, on m'a dit à chaque fois que je regarde sur ton écran de PC, il y a une petite fille, généralement. Bien évidemment. Comme on m'a dit amour et amitié, j'étais parti sur des trucs comme School Day, Beable Black, Discipline, Prison School. On t'a un tout petit peu prévu. Après, en fait, Ken m'a dit non, mais c'est vraiment de l'amour. Alors, j'étais bon sur l'amour et après, ils m'ont dit l'amitié, j'étais pas très bon. Donc, j'ai changé. Rien ne doit passer par l'anus, d'accord ? Tant que ça passe pas par l'anus, c'est bon, on peut en parler. Anus beauté, ça passe pas sans... Anus beauté ! Oui, c'est amour. C'est comédie anus beauté. C'est comédie amour. C'est vrai, anus beauté, c'est un marre. C'était Pebble of Story aussi. Le quoi ? Comédie romantique, c'était Pebble of Story. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On aurait pu tous les faire, là, techniquement, j'en avais que 4 qui ont été veto. Donc, je me suis dit à 4 sur 4, on va changer. Donc, tu nous as sélectionnés. On va aller sur, sûrement, le shoujo que je préfère, parce que je considère que c'est plutôt un shonen qu'un shoujo, c'est Keishuwa Maid Sama. Kaicho. Keishu, ouais. Kaicho. Sorry, my Japanese is very bad comme en anglais, en fait. La présidente est une maid. C'est ça. En traduction. Alors, c'est ultra goldé, le personnage masculin, il est exceptionnel. La présidente, qui est Mizuki, c'est en gros, c'est celle qui fait régner l'autorité de partout et pour gagner de l'argent de côté, a fait aller maid dans un maid bar. Sauf qu'en fait, personne n'est au courant. Sauf lui, qui va lui mettre le guac à l'infini. Il le met le guac à l'infini, surtout qu'en gros, le mec est ultra, impassible, il est beau gosse, c'est dieu sur terre. C'est ça, il reste stoïque. Mais il est stoïque. Et en gros, le principe, c'est qu'ils vont avoir une relation ultra conflictuelle pendant tout le truc et d'un moment, ils vont avoir quelques sentiments qui vont se passer. C'est ultra drôle, c'est trop, trop bien dessiné en anime. J'ai tout maté en anime, ça. Et je préfère l'anime au manga parce que le manga est vraiment très shoujo. Tu viens de me rappeler que j'avais maté cet anime. Et cet anime est fou, mais fou. Il y a plein de personnages à côté qui font tout pour que ça se passe mal. Et là, on l'a vu, il y en a un qui est amoureux de Mizuki mais qui a autant de charisme qu'un hamster malade. C'est ça. Donc face à... Oui, il se fait défoncer H24. Et c'est trop marrant. Et ça se lit et ça se regarde très, très bien. C'est génialissime. Achetez-le, c'est génial. Après, j'ai testé dans la nouveauté. Mais alors là, c'est pareil. Allez, tente, tente, tente. J'ai pas vu la ligne. Non, mais d'accord, tente. C'est Masanume-kun no revenge. Masanume-kun no revenge. Alors, c'est l'histoire d'un petit grou qui s'est fait maltraiter par la charmante demoiselle à gauche. Et en fait, il a fait un programme ultra-attensif pour devenir maigre. Et il devient sama. Et il devient ultra-bogosse. Ah oui, tu en avais parlé de ça, je crois. Il arrive au lycée et il veut absolument la rendre fou amoureux de lui. De lui, pour pouvoir la faire. Pour se venger, pour la dire non, dégage, t'es qu'une merde. C'est ça. Moralité, ça passe pas comme il veut. Et en gros, il y a... Ça passe pas comme il veut. C'est ce choix de phrase. Ah, ça ne passe pas. C'est bloqué. Ça passe pas comme il veut. Et il retombe amoureux d'elle. Non, c'est pas ça. Il rage, il veut absolument que ça marche. Sauf qu'au final, ça va faire l'effet inverse. Il y a plein de trucs absurdes qui vont se passer. Par exemple, la maid de... C'est un gros spoiler, ce que tu vas dire. Non, la maid est énorme dans le truc. Justement, je n'allais pas dire ce qu'il y a fait. Juste les personnages secondaires qu'est la maid, juste ça, ça mérite de lire le manga. T'as mais, vous savez, j'aime beaucoup ce dossier parce que ça montre que, putain, il n'y a pas que des shonen où ça se tape qui sont des super mangas. Là, vous vous citez vraiment tous quasiment des super mangas. Alors, après, j'arrive dans ceux qui ont plus de 30 ans. J'avais fait un coup de cœur sur Katsura. C'est Ice. Pour moi, c'est le shonen. Moi, j'ai toujours dit Ice. Je ne sais même pas comment tu dis, mais Ice. En fait, moi, je disais Ice. Après, j'ai dit Ice. Mais il est romantique plutôt que Shoujo. C'est mes premiers émois. Pour moi, en termes de dessin, en termes de tout, en termes de... Katsura, mon Dieu. Le truc niais 2.0, ils sont au taquet. C'est tellement bien. Et ça se lit trop bien. À trouver maintenant en France, éclatez où ? Ça doit être un enfer. Non, tonne de cam. Mais tonne de cam, c'est mort. Non, il y a la perfecte édition. Oui, moi, personnellement, j'ai de l'ancienne édition. J'hésite à racheter la perfecte vu l'état de mes bouquins. Tellement, ils ont vieilli. Non, franchement, ça se trouve. C'est parfait. Regardez le coup de cœur qu'on a fait, je crois que c'était il y a deux émissions où je suis passé. C'est génie. C'est génialissime si vous aimez le côté un peu les étudiants un peu niais qui sont entre copains et après ils sont amoureux. Et après, il y a des couples, mais pas des couples. C'est génial. Et après, il y a des jolies jeunes filles en maillot de bain. Mais c'est le maximum qu'il y a. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on ne s'attarde pas au fil du manga. Tu t'éloignes de la vie d'étudiant aussi dans la réalité. En fait, le manga les fait grandir. Il fait grandir. Et toi, tu suis leur évolution. Tout à fait. Et ça ne part pas en couille. Soit c'est malsain, soit ça va faire Trouetier et compagnie. Ça reste sur sa ligne et ça avance tranquillement jusqu'à une fin qui est logique en plus. C'est ça. Franchement, c'est génial. Et le quatrième, qui est pour moi le meilleur show slash comédie romantique qui est sorti en animé l'année de 2016, c'est Relife. Ah, tu en as déjà parlé. 13 épisodes. Le manga fait quasiment 200 chapitres. Je n'ai toujours pas lu le manga. Ah oui, quand même. C'est oufissime, en tout cas en anime. Normalement, il ne s'en sait pas y avoir de saison 2. Mais les connaissants, vu le succès que ça a eu, au Japon. Avec tous les rits, quelque chose, j'ai été confondu, je ne sais plus. En gros, Relife, c'est quoi cette histoire ? C'est l'histoire d'un mec de 27 ans qui a raté sa vie, qui est un hit, qui ne sort jamais, qui ne fait rien de sa vie. Et en fait, on lui donne une chance. Il y a une société secrète. C'est vraiment ça qui lui donne une chance d'être réincarné dans un corps d'un gosse de 17 ans et de changer sa vie. Et le but, c'est qu'il doit faire le bien autour de lui. Et donc, en gros, tu as un mec de 27 ans qui retourne au lycée, mais avec sa mentalité... De 17. Non, de 27. Donc, il a tous les trucs amour et amitié. Lui, tu vois, limite, il devient en mode... C'est devient le conseiller. Il dit, mais t'es con, moi je sais, moi je sais, moi je sais. Et le mec, comme c'est un putain de nid, il est aussi sportif qu'un hamster malade. Et il y a plein de situations à la con où en gros, il y a normalement une image où il se fait porter par son meilleur parce que le mec s'évanouit en courant 20 mètres. Donc en gros, il y a plein de trucs là-dessus. C'est à regarder en anime, c'est à lire. Je ne les ai pas encore lus donc je ne peux pas spoil ce qui se passe après. Et ce personnage est parfait. C'est la... C'est entre guillemets... C'est Videl. Comment on appelle ça ? Soundé. Ouais, Soundé. C'est la meuf qui est hautaine mais qui en fait quand tu la connais elle est trop mignonne. C'est exactement ça. Moi j'adore ce genre de personnage. Donc voilà, c'est les quatre que je vous conseille. Je pense que je ne suis pas très très shoujo mais ce que je prends c'est limite des shonen slash shoujo et c'est parfait. Tous ceux que je vous donne il faut les lire. Les lire, les lire, les regarder, tout ce que vous voulez. Un très beau philosophe qui disait que le caractère de Soundé c'est un peu le caractère du Parisien de base. C'est-à-dire les gars qui ne te calculent pas du tout quand tu vas les voir tu as l'impression que tu les fais tout chier et quand tu apprends à les connaître ils sont un peu plus sympas. C'est qui ce poète ? Je ne sais pas. Toi-même ? Voilà, Yohann Verdier peut-être. Merci beaucoup. Je suis pommé, il a menti. Merci beaucoup pour tout ça. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour parler des coups de Coccolo et de ce que nous avons lu éventuellement cette semaine. Petite pause. On se retrouve tout de suite après. Ça ! Sous-titrage ST' 501